Le sport, vous le savez aussi, c'est un domaine fédérateur. Quand on parle de sport, c'est tout le monde qui est intéressé. C'est un peu ça. Et la problématique de l'organisation des championnats en RDC était au menu de cette première rencontre entre le patron des sports en RDC et la Fédération Congolaise de Football Association Belge. Citoitala est secrétaire générale de l'organe fédé du football en RDC. Ce sont en train de se trouver de sorte qu'on ne puisse jouer mieux puisque la phase allée. Et d'ailleurs, son excellence a promis que si au 31 mai, la LinaFoot ne sera pas nésite de terminer tous les championnats, il est disposé à accorder une dérogation de sorte que les championnats aillent jusqu'à la fin. Nous avons également parlé de la Coupe du Congo, dont la finale doit se jouer les 30 juin. Et il a promis l'accompagnement du gouvernement tant pour la LinaFoot que pour la Fédération Congolaise. À deux mois des deux derniers matchs des éliminatoires de la Cannes 2023 face au Gabon et au Soudan, il était question de penser comment aborder ces deux rencontres importantes. Surtout comment accueillir les crocodiles du Nil au stade des martyrs de la Pentecôte. Avec la position que nous occupons maintenant, ça sera une finale. Et l'autorité a attiré notre attention de sorte que nous puissions bien faire les choses et surtout les faire à temps. On a parlé d'une phase située parce que vous savez que présentement, nous n'avons aucun stade national homologué ou à peu près par la CAF. Et les questions qu'au niveau du gouvernement ont fourni des efforts, de sorte qu'au mois des juin, on ait la possibilité de recevoir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada La question du financement du sport, l'économie du sport, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là, maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à de grandes entreprises, avec quelques allégements, si l'entreprise prend l'engagement de financer ses clubs, et la professionnalisation est accélérée. Nous avons ce potentiel également. Il faut qu'on trouve notre modèle. Aujourd'hui, malheureusement, le modèle n'a pas évolué, alors que la charge du sport s'est accrue de manière considérable. Et quand on voit tout ce qui est demandé aux pauvres petits trésors, on ne pourra pas aller très loin. On ne pourra pas aller très loin. Mais on ne voit pas les recettes générées par ce secteur. Même en commençant par celle du stade. Je ne sais pas où elles vont, pas où elles passent, je ne sais pas. Mais nous, on doit dépenser. Et puis, c'est très complexe ce problème. C'est très complexe, mais nous avons quelques idées, et j'espère qu'on aura l'occasion, avec mon collègue, de voir comment changer la donne. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.